Bien que les autorités guinéennes aient légué de manière solennelle le segment politique au bas de l'échelle de l'agenda de la transition, certains partenaires persistent à attacher de l'importance à la fin de celle-ci dans les deux ans, conformément à l'accord dynamique conclu avec la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qui ressort de la dernière annonce faite à cet effet par le porte-parole du département d'État américain. Dans un communiqué de presse publié le 8 novembre dernier, Matthew Miller, le porte-parole du département d'État américain, déclare « Nous sommes heureux d'annoncer que le gouvernement des États-Unis fait progresser l'initiative ADAPT pour soutenir le peuple guinéen dans sa transition vers une gouvernance démocratique d'ici le 1er janvier 2025 ». Il ajoute également « Les ressources d'ADAPT fourniront une assistance technique aux efforts en cours pour rédiger une nouvelle constitution et préparer des élections libres et équitables, tout en jetant les bases d'institutions démocratiques plus efficaces et plus inclusives ». En amont, le diplomate rappelle que lors du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique de 2022, le président Biden a annoncé que les États-Unis augmenteraient leur soutien politique et technique aux transitions démocratiques par le biais d'une nouvelle initiative pour les transitions démocratiques et politiques africaines. « Nous sommes heureux d'annoncer que le gouvernement des États-Unis fait progresser l'initiative ADAPT pour soutenir le peuple guinéen dans sa transition vers une gouvernance démocratique d'ici le 1er janvier 2025 ». « Les ressources d'ADAPT fourniront une assistance technique aux efforts en cours pour rédiger une nouvelle constitution et préparer des élections libres et équitables, tout en jetant les bases d'institutions démocratiques plus efficaces et plus inclusives », a-t-il souligné. « Semblant anticiper ou répondre à la position du pouvoir militaire, M. Miller affirme qu'il existe un soutien populaire constant et fort pour la démocratie à travers l'Afrique, et la promotion des principes et des pratiques démocratiques est fondamentale pour l'agenda 2063 de l'Union africaine ». Il souligne également que « Les États-Unis sont déterminés à accroître leur soutien aux organismes régionaux, aux gouvernements de transition, aux mouvements politiques démocratiques et inclusifs, ainsi qu'à la société civile, afin de faire progresser les objectifs démocratiques communs ». L'initiative ADAPT sera étendue à d'autres pays au fur et à mesure que les gouvernements en transition prendront des mesures concrètes et opportunes pour assurer la transition vers une gouvernance démocratique. Il reste à savoir quelle sera la réaction de Conakry, où le ministre des Affaires étrangères, très souverainiste, rechigne à toute idée de laisser les partenaires étrangers intervenir dans ce débat qu'il considère comme strictement guinéen. Même si, en interne, d'autres acteurs sociopolitiques s'opposent au gouvernement, reprochant de ne pas créer les conditions nécessaires pour un dialogue inclusif.